Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on a plein de choses à voir dans ce comment gagner des crédits letto numéro 2. On va voir le nouvel en chinois qui va pas tarder à arriver, les upgrades, on va voir également les nouveaux TW, la tech 59, mon B9 transfert, et tout ça, on va essayer de le faire le plus rapidement possible pour que la vidéo soit le plus intéressant pour vous. Comme d'habitude, si ça continue de vous plaire, vous savez ce que vous allez faire, surtout sur les vidéos d'achat rend, vous savez à quel point c'est important sur ces vidéos-là. Donc voilà, faites-vous plaisir à chaque fois que vous regardez, un petit like, ça fait toujours plaisir. En tout cas, nous, on est parti directement par les upgrades. Pendant que je vous parle des upgrades, tout simplement, je vous mets les prédictions de Foodbin qui peuvent être intéressantes si vous voulez voir un peu les joueurs qui pourraient être concernés. Donc, les upgrades. Alors, les upgrades devraient, si c'est comme l'année dernière, arriver vers le 16 février. Mais qu'est-ce que c'est que ces upgrades que tu entends parler à chaque fois et vu que ça évolue un peu année après année, voilà, je ne vais pas en faire une seule vidéo parce que surtout qu'en plus, ça change à chaque fois, chaque année, ils nous font des surprises. Il y a eu le cas Marès FIFA 16, le cas Piqué FIFA 17, voilà, il y a toujours des petites exceptions qui font qu'au final, ce que tu vas dire, c'est souvent de la merde. Donc, je vais juste vous expliquer en gros ce que c'est que les upgrades. Les upgrades, tout simplement, c'est les joueurs qui ont réalisé pour le moment un bon début de saison, c'est-à-dire de août jusqu'à maintenant et qui vont voir leurs notes augmenter. Mais leurs notes vont augmenter dans les nouvelles cartes. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, on va dire un De Bruyne que tu as dans ton club à 89, ben, sa carte à 89, elle ne bougera pas, elle restera à 89. Mais derrière, tu pourras le paquer, s'il passe par exemple à 90 ou à 91, tu pourras le paquer dans des nouveaux packs et là, il aura sa carte à 90 ou à 91. Les seules cartes qui peuvent évoluer sont les cartes Boost. Alors, les cartes Boost, par exemple, si on prend le cas de Bruyne, on pourrait voir sa première carte Boost passer, augmenter d'un point, s'il a augmenté d'un point, etc. et avoir une augmentation de chacune de ces cartes Boost. En sachant que, par exemple, les Ultimate Scream, eux, ne sont pas concernés. C'est comme l'année dernière, les Ultimate Scream et les Movember n'étaient pas concernés par les cartes Upgrade. Mais tout ce qui était Boost, Tugs, Toti, Tots, c'est un peu plus tard. Donc, non, Toti, etc. étaient concernés par les Upgrade. Mais voilà, ce qui est le plus important à retenir, c'est que si tu as, par exemple, Mbappé 83 en régulard et qu'il passe à 85, ton 83 ne passera pas à 85. Seulement, si tu as son Boost à 85, qui lui passera à 86. Si tu as le OTW qui passe de 86 à 87, lui passera également à 87. C'est seulement les cartes Boost qui sont intéressantes. Et évidemment, en Tech 59, c'est super intéressant. Parce que souvent, ils sont quand même assez durs à chercher. Et il y a des grosses erreurs de prix sur les Upgrade. Il y en a certains qui vont les remettre au prix. Par exemple, 85 de Mbappé vont le mettre au prix du 83. Alors qu'il coûtera quand même 30 ou 40 000 crédits plus cher. Et là, vous serez prêt en Tech 59. Mais je vous donnerai tous les combos qu'il faut faire pour pouvoir essayer de les trouver. Et à chaque fois, il faudra bien essayer de trouver la bonne forchette de prix pour pouvoir les choper le moins cher possible. Et sur l'application web, quand c'est ça, c'est super intéressant aussi. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. On enchaîne directement avec le Nouvel An Chinois. Donc, le Nouvel An Chinois, l'année dernière, ça avait commencé, mais c'était fin janvier. Sauf que là, cette année, le Nouvel An Chinois, si tu ne l'as pas suivi, c'est le 16 février. Donc là aussi, ça sera à peu près en même temps que les Upgrades. Je faisais déjà un peu la même chose l'année dernière. Donc, ça fera tout simplement sûrement du 16 février au 19 février, il y aura le Nouvel An Chinois. L'année dernière, il y avait eu deux choses très bien pendant le Nouvel An Chinois. Bon, il y a eu des packs, ça, on s'en fout un peu. Mais surtout, les packs avaient été remisés pour certains. Et oui, ils auraient pu mettre ça au Black Friday ou machin, ou pendant la TOTI, ils auraient fait plaisir. Non, là, il avait mis au Nouvel An Chinois. Donc, pense à regarder. L'année dernière, il y avait eu des packs, par exemple, je ne sais pas, des packs à 35 000 qui n'étaient qu'à 17 500 crédits. Voilà, des packs à 50 000 qui n'étaient qu'à 25 000. Évidemment, là, le marché aime bien ça et ça avait bien fait une belle petite chute à ce moment-là. En plus, là, il risque d'y avoir les upgrades en même temps. Donc, ça peut faire un double effet. Et là, peut-être qu'il y aura une bonne baisse du marché parce qu'évidemment, des gens qui vont packer des packs à 50 000 à 25 000, c'est intéressant. C'est intéressant. Et l'autre point important, c'était par rapport au nombre de jours que tu étais resté connecté. Alors, en fonction du nombre de jours que tu étais resté connecté, tu avais plus ou moins de packs. Alors, je te l'ai mis au moment où je suis en train de parler. Comme ça, ça te permet également de voir ce qu'il y avait eu. C'est-à-dire que jusqu'au 16 février, je serai toi, même si tu ne joues pas beaucoup. Au moins, connecte-toi une fois par jour. Ça augmentera toujours ton nombre de connexions. Et peut-être que ça te permettra, par exemple, d'avoir le pack ultime avec 101 genres de connexions. Et là, c'est intéressant parce que moi, je me souviens de mon pack de l'année dernière. Je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver, mais il était exceptionnel. Ah, je vous le dis, il était exceptionnel, mon pack ultime. Moi, je n'aurais voulu que des packs comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être toujours intéressant. Et là, ça sera sûrement vers le 16 février aussi, le nouvel an chinois. Maintenant, on enchaîne avec les OTW. Donc, les OTW, tout simplement, il va y avoir une deuxième salve. Alors, l'année dernière, c'était tombé juste après la fin du Mercato. Parce qu'on attend quand même la fin du Mercato pour savoir ce qui se passe. En sachant que le Mercato, il ne reste plus que 5 jours au moment où je fais la vidéo. Donc, ça sera normalement les nouveaux OTW qui vont tomber. Ça sera soit le 2 février, soit le 9 février. Même si je pense... Ah, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. 2 février ou 9 février, on verra bien comment ça se passe. Je vous rappelle que l'année dernière, il y avait eu des SBC pour pouvoir choper les premiers OTW. Et également les seconds. Ça pourrait être intéressant, par exemple, de prendre les OTW les moins chers. Surtout, par exemple, un petit Hernandes n'est encore qu'à 25 000 l'année dernière. Pour faire une OTW comme ça, il y avait besoin d'une OTW. Et c'était à peu près entre 30 000 et 35 000. Donc, pour le moment, Hernandes, même s'il a une note quand même assez faible, est intéressant. Il y avait Kessy aussi. Mais là, vu qu'il a été boost sur l'OTW, eh bien, en remontée, il est à 33 000. Mais tout OTW à moins de 30 000 crédits à l'heure actuelle peut être intéressant dans l'optique de CSBC OTW. Ça risque d'augmenter assez rapidement. Et ça va aussi faire paquer pas mal à ce moment-là. Donc là, il faudra de nouveau se méfier par rapport au marché des transferts. On va dire que là, on a encore une bonne semaine tranquille à se gaver comme des petits cochons. Parce qu'on ne va pas se mentir. Là, on se gave comme des petits cochons en tant qu'avion, en tant qu'millionnaire, etc. On a encore une bonne semaine devant nous à pouvoir se gaver. Et après, il faudra de nouveau refaire attention pendant 15 jours. Pour après, derrière, être tranquille quand même assez longtemps, quasiment jusqu'aux Tots. Les OTW, en plus, risquent de faire un peu de chuter le marché. Parce que quand on voit Coutinho qui a été transféré, donc il pourrait avoir une carte. M. Kitarion, Sanchez, Van Dijk, Walcott, Tosun, Diego Costa, peut-être Robameyang aussi. Et ce n'est pas fini le mercato. Il peut y avoir vraiment des très grosses cartes OTW. Et là, ça devient intéressant. Non, on ne va pas se mentir. Ça devient quand même ultra intéressant. Concernant la TEC 59, alors la TEC 59, je vous conseille surtout les Espagnols en ce moment. Vous faites pays, alors là, vous avez pendant jusqu'à ce soir encore pour pouvoir le faire. Vous faites Espagne, vous faites tout simplement Bundesliga. Voilà, vous faites or. Et là, vous allez voir que vers les 2500, 2600, c'est encore un peu augmenté. Voilà, vous allez avoir des joueurs espagnols qui ont énormément augmenté. Donc là, si tu vas spammer, il y a 5 joueurs différents qui peuvent tomber. Tu peux faire exactement la même chose avec la Liga 1, 2, 3. Voilà, la deuxième division espagnole. C'est un tout petit peu moins cher. Je crois que c'est vers les 2002. Donc en décembre, voilà, 2002, je crois. Ouais, ouais, 2002, 2100. Et là, c'est pareil. Là, tu vas pouvoir spammer. Et tu prends tout ce qui est au-dessus de 2000 et tu vas relister directement. Il y a la MLS aussi qui peut fonctionner. Mon bénef transfert. Tout simplement, on a bien monté. On a bien monté par rapport à la vidéo que vous avez vue hier. On a bien augmenté. On est à 23e mondial avec 42,333 millions. Voilà. Donc là, on est passé devant Julien, mais lui qui a un peu arrêté l'achat en vente en ce moment. On a presque pris 1 million d'avance. Et évidemment, j'ai rajouté Vichyenne par rapport à nous qui est à presque 46 millions. On va revenir. Mais voilà, on s'est bien remis. Là, en plus, il n'y a quasiment que de l'achat en vente. Donc là, ça monte vraiment très bien. Dernier point de la vidéo, l'investissement. Alors là, on revient sur des trucs ultra classiques. Vous pouvez faire de la TechFit millionnaire tout le temps. Franchement, la TechFit millionnaire, vous pouvez faire tout le temps. Au moins, pendant toutes les semaines. Vous pouvez faire de la TechFit millionnaire. N'hésitez pas si vous avez moins de 300 000 crédits. Ou même si vous avez plus de 300 000 crédits. Mais ça permet de nous compléter comme ça. N'hésitez pas. Alors moi, je n'ai pas de liste comme ça. En général, je me sers de Fubin. Et je regarde les joueurs qui sont le plus aimés. Voilà, les Martiales, les Bailly qui sont un peu chers. Mais après, vous avez les Bakayoko, les Renato Sanchez, etc. Qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas à aller voir d'autres YouTubeurs comme Clopi. Qui a, par exemple, des listes de TechFit millionnaire. En TechAvion, là, on revient sur des grands classiques. Le dimanche après-midi, tu peux commencer déjà à investir sur les boosts. Sur les régulars, tu peux commencer à 1h du matin. Lors des récompenses Clash Equipe. Le jeudi, tu peux commencer dès l'après-midi pour ce qui est Icon et boost. Et dès 19h, tu es plutôt sur les régulars. En sachant que les boosts sont déjà quand même assez hauts. Donc, je pense que dimanche, ça va un peu dévisser. Et là, ça sera peut-être intéressant de réinvestir sur les boosts à ce moment-là. Et peut-être pas attendre le lundi, mais plutôt faire ça dès le dimanche. Et je pense que c'est là où il va y avoir une petite claque au niveau des boosts. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'épisode numéro 2 de Comment gagner des crédits l'hebdo. Si tu as envie que cette série continue, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, explose tout. Ça fait toujours plaisir, surtout sur les vidéos d'achat-revente. Moi, je vous fais des bisous à tous. C'était Robert87000. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, les gars. Ciao, les gars.